Bonjour, je suis Chantal, Chantal Vansbandon. Je suis hypnothérapeute et depuis quelques mois, pas loin d'un an, j'ai suivi les formations de coach en cohérence cardiaque. Si j'ai fait cela, c'est parce que la cohérence cardiaque est une méthode, un procédé de respirer, mais qui fait énormément de bien pour tout le monde. Autant pour la gestion du stress, la gestion du poids, la gestion émotionnelle, la gestion d'arrêter de fumer, il y a tellement de choses en fait que je vous explique. Pendant quelques minutes, cinq minutes le matin, vous prenez le temps de bien respirer, c'est-à-dire qu'il y a des applications, vous allez avoir tout sur le texte ici en dessous, il y a des applications pour les smartphones et compagnie, il y a au moins 30 applications sur YouTube, toutes des aides. Et je vous explique. Quand la petite bulle ou le petit papillon ou les vins, quand le dessin, quand ça monte, vous inspirez et quand ça redescend, vous expirez. Et vous suivez le mouvement qui est donné dans cette vidéo. Tout simplement, il suffit d'inspirer et d'expirer. Mais il y a différentes conditions. Il faut faire ça assis ou debout, mais pas couché. Si vous êtes couché, il y a l'artère aorte qui sort du coeur, qui prend de l'oxygène au poumon, qui distribue un peu partout dans le corps, qui dispatche dans tout le corps. Cette artère est un peu comprimée quand on est couché. Donc, il faut être assis ou debout. C'est une question de vasodilatation de l'artère et des artères et tout le système circulatoire. Bien évidemment, vous pouvez faire cette respiration aussi couché pour vous aider à vous endormir. Mais pour gérer stress, pour diminuer les mauvaises hormones, style cortisol, adrénaline, toutes ces hormones qui font que vous montez dans les tours, que vous êtes stressé, énervé, en colère ou triste. Il y a beaucoup de choses qu'avec cette respiration. Vous allez pouvoir apprendre à gérer. Donc, quand vous inspirez, vous expirez bien, tranquillement, suivant cette petite bulle ou ce petit papillon, peu importe. Votre cerveau est focalisé sur la respiration et il lâche certains stress, certaines tensions. Bien évidemment, ce n'est pas palpable. Ce sont des tensions qui sont éliminées. Pendant tout ce temps-là, votre cœur se met aussi au diapason, en cohérence. La cohérence respiratoire emmène une cohérence cardiaque. Le cœur est plus régulier, plus calme, apaisé. Automatiquement, le cœur, c'est votre émotionnel. L'émotionnel à tout niveau, que ça soit stress, burn-out, colère, tristesse, deuil, plein de choses qui nous arrivent. Immanquablement dans la vie, ça nous arrive. Vous apprenez à beaucoup mieux gérer votre émotionnel. Et l'émotionnel, il donne immanquablement dans l'alimentaire, tout ce qui a trait à la bouche. Que ça soit manger, fumer, boire, se ranger les ongles, manger le petit pot, chipoter. Il y a beaucoup de choses. Sucer son pouce. Il y a des personnes qui à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans sous encore leur pouce. On ne les critique pas. Elles font ça dans leur coin. Elles ne dérangent personne. Elles ne font de tort à personne. Mais le fait de gérer la respiration, automatiquement le cœur, automatiquement l'émotionnel, automatiquement tout ce qui a trait à la bouche. Vous allez acquérir une bien meilleure santé, que ça soit physique comme psychique. Parce qu'imaginez-vous que pendant le temps que vous faites cette respiration, votre corps, pendant ce temps-là, ne produit pas de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. C'est une hormone qui fait grossir, qui fait monter dans les tours, qui épuise, qui donne des dépressions nerveuses, plein de choses. En faisant ces cinq minutes, pendant les quatre heures, parfois même cinq heures, en quatre et cinq heures, votre taux de cortisol diminue. Parfois même de 20 %, parfois même un peu plus ou un peu moins. C'est très difficile à contrôler. Il faudrait faire des tas de prises de sang et qui sont des prises de sang bien chères que de mesurer le taux de cortisol. Les mauvaises hormones diminuent. Et comme il n'y a pas de vie dans vous, les bonnes hormones augmentent. DHEA, la longévité, la peau, les cheveux, les dopamines, les mélatonines, toutes les bonnes hormones prennent plus d'importance. Si vous trouvez cinq minutes, trois fois par jour, matin, midi et fin d'après-midi, vous allez assurer les quatre, cinq heures qui suivent où vous allez être beaucoup plus calme. Le calme, c'est l'efficacité. Quand on n'est pas calme, quand on est stressé, ça engendre des maladies, ça engendre plein de choses, on perd ses clés, on s'énerve et on tourne en rond et on part en vrille. Donc, l'idéal, c'est bien mieux, beaucoup plus bénéfique, c'est de faire vos cinq minutes de cohérence cardiaque avant les pics d'hormones, de cortisol et tout. Donc, si vous vous levez à six heures du matin, vous vous levez à six heures moins cinq, vous allez faire pipi et rien d'autre. Pas de douche, pas de déjeuner, pas d'enfant, rien. Cinq minutes pour vous ou vous faites votre cohérence cardiaque. Et ensuite, vous prenez votre douche, petit déjeuner, etc. Et vous allez voir que la matinée va se passer beaucoup mieux. Les premiers jours, peut-être pas. Il faut le temps que le programme s'installe bien, que les bénéfices commencent à bien s'installer. Sachez aussi que de faire ces cinq minutes tous les jours, déjà vous vous donnez du temps pour vous. N'hésitez pas à prendre ça à votre mari, votre femme, la grand-mère, la belle-mère, à qui vous voulez. Ça ne fait que du bien. Les enfants, non, on ne va pas aller ennuyer les enfants avec ça d'eux-mêmes. Ils ont leur régulateur de stress, etc. Mais les ados, les étudiants, quand ils sont en période d'examen, ils ont leur cerveau qui est beaucoup plus oxygéné. Le vôtre aussi, vous n'êtes pas obligé d'être en examen pour avoir droit à de l'oxygène dans votre cerveau. Mais disons qu'en période, de quelques temps avant les examens pour que les bénéfices s'installent bien, ça ne fera qu'augmenter leur chance de réussite dans leurs examens, dans leur contrôle, leur self-contrôle, autant émotionnel que d'avoir le cerveau plus oxygéné, d'être mieux capable d'emmagasiner les apprentissages qu'ils sont en train d'étudier, parfois pendant des heures, parfois la nuit et compagnie. Donc, ça ne fera que du bien que si vous le faites. Si vous ne pratiquez pas, ça ne peut pas vous faire du bien. Si de temps en temps, vous dites, ah ben je vais essayer, je vais peut-être le faire, vous le faites une fois ou deux fois, et puis après vous n'allez pas voir de bénéfices, mais non, il faut un certain temps. Si au début, vous êtes essoufflé et que, oula, ouh, laissez-vous vite reprendre votre souffle, c'est normal, vous êtes bien oxygéné. Si la tête tourne, c'est normal, c'est votre cerveau qui pour une fois est oxygéné correctement. Si les personnes veulent arrêter de fumer, en douceur, désensibiliser, ou si vous voulez diminuer votre consommation d'alcool, ou les crises de boulimie, les envies de chocolat, de gâteau, de chips, etc. Prenez l'habitude de prendre une minute pour bien inspirer et expirer avant de manger ce chocolat, ou ces gâteaux, ou ces chips, ou avant de fumer une cigarette, ou avant une autre bière, ou un autre verre de vin d'alcool, ou Dieu sait quoi. Ça va tout doucement vous désensibiliser. Ça va ne faire que du bien, du côté mental, du côté physique, physiologique, votre psychisme, votre énergie. Et je ne peux que vous le conseiller. Que vous soyez jeune ou vieux, ben voilà mon téléphone qui sonne, désolé, mais bon, je recommencerai peut-être cet audio, et si je ne la recommence pas, ben c'est très bien comme ça. Je vous souhaite beaucoup d'oxygène, et vous savez la respiration que j'y pense. Est-ce que ce ne sont pas les deux actions les plus importantes de votre vie ? On inspire et on expire. C'est les deux actions les plus importantes. Lorsqu'on n'inspire pas, qu'on n'expire pas, ben on est mort, tout simplement. La respiration, c'est la vie. Alors c'est peut-être temps de commencer à bien inspirer, bien expirer. Et si vous regardez le message qui est là en dessous, c'est que vos poumons, vous les avez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous les avez toujours avec vous. Donc, vous savez toujours faire cette cohérence cardiaque, même s'il faut compter jusqu'à 5 et décompté, vous savez le faire. C'est gratuit. Où que vous soyez, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours respirer. Et quand on réfléchit encore un peu plus loin, inspirer, c'est prendre de l'oxygène. Vous inspirez du bon air. Vous aimez bien aller à la fenêtre, ou en montagne, ou à la campagne, ou en bord de mer. Respirez de l'air, de l'iode, tout ce qu'on veut. Vous n'allez pas respirer au-dessus des égouts, ou au-dessous de la poubelle. Vous inspirez du pur, ce que vous avez besoin. Et quand vous expirez, vous expirez tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert plus à rien. Donc, vous pouvez inspirer de l'oxygène, inspirer du calme, de la détente, inspirer ce qui est bon. Et expirez tout ce qui est inutile, ce qui ne sert plus à rien. Expirez vos stress et vos tensions. Vous libérez. Voilà, voilà. Peut-être à bientôt, si vous suivez mes formations, ou mes vidéos. Peut-être à bientôt. Je ne vous souhaite que du bon, avec cette super respiration, que tout le monde devrait connaître, mais bien évidemment, les laboratoires pharmaceutiques, les médecins, et tout ça, ils n'y trouvent pas leur compte, vu que c'est gratuit. Mais ça se diffuse. Bien, allez taper cohérence cardiaque sur Apple Store, ou sur, comment c'est, Play Store, je ne sais plus comment. Vous allez avoir votre application gratuite sur votre smartphone, sur votre iPhone. Allez taper réflexe, pardon, cohérence cardiaque sur YouTube. Vous allez avoir un choix, avec des petites vagues, des petits papillons, des petits oiseaux, des petites bulles, avec toutes sortes de choix. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao!